– Vanessa Virenville, bonjour. – Bonjour. – Alors, on va commencer tout de suite. Vous vous présentez. – Oui, je suis née, je travaille et je vis à la possession. Je suis professeure agrégée de mathématiques au Collège Raymond-Vergès. J'ai été candidate en 2011 sous l'étiquette Europe Écologie et j'ai fait un score de 48% au deuxième tour. Première fois en 40 ans qu'on a eu un deuxième tour à la possession. Et depuis, je n'ai pas arrêté de rencontrer les possessionnés pour leur montrer que le changement est possible en 2014. – Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection ? – Tout d'abord, c'est la rencontre avec des milliers de possessionnés depuis plus de 4 ans qui nous ont fait part de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs projets. Ensuite, c'est d'avoir pu constituer une équipe de citoyens motivés et compétents, chacun dans leur domaine, et qui ont mis en forme tous ensemble des projets qui répondent aux attentes des possessionnés. Et enfin, c'est l'envie et l'enthousiasme de toutes ces personnes, mon équipe comme les citoyens, de mettre en œuvre bientôt ces projets. – Quel bilan faites-vous de la mandature qui se termine ? – La mandature qui se termine, se termine sur un constat d'inadaptation. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui est en place depuis trop longtemps, qui n'écoute plus et qui ne répond plus aux besoins des possessionnés. On a de l'opacité dans les décisions. On a du gaspillage de l'argent public, 12 millions d'euros pour l'affaire Supremestri et encore d'autres affaires qui vont bientôt sortir. On a aussi un manque d'écoute et de réponse aux besoins quotidiens. Et enfin, du favoritisme et du clientélisme dont les possessionnés sont fatigués. – Alors, vous parlez des possessionnés qui sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez à la rencontre ? Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont leurs doléances ? – Ce qui ressort quasiment à chaque fois, c'est Mme Miranville, nous l'est fatiguée, nous veut y changer un coup. Ça va être des choses du quotidien, comme n'a même pas un trottoir dans ma rue, n'a même pas une aire de jeu pour mon band de marmaille aller jouer. Ça va être la justice qui le souhaite, mais je ne comprends pas pourquoi toute la famille, un tel, y travaille à la mairie et à moins d'un point personne dans ma famille n'a jamais eu ne serait-ce qu'une réponse de la mairie en posant mon CV. Ça va être des demandes de transparence aussi et d'efficacité. Les gens nous disent, il fait plus de 4 ans que m'y demande un rendez-vous avec M. le maire où il fait 7 ans que m'y pose des demandes en logement social et m'y attend toujours une réponse. Et mon impôt, tous les ans, il augmente et m'y voit pas où ça a l'argent, il passe. Donc c'est vraiment des demandes simples du quotidien, mais qui vont dans le sens de l'efficacité et de l'honnêteté. – Alors, vous avez votre projet, quels sont les grands axes de votre projet de développement économique et social ? – Alors, tout d'abord, la solidarité, parce que c'est le point d'orgue d'une société, d'une commune. Commencer par les enfants, avec la réforme des rythmes scolaires, donc un encadrement de qualité et des activités. – Sur ce point, vous êtes pour le mercredi ou pour le samedi ? – Moi, je suis pour l'écoute des possessionnés. Les parents doivent pouvoir s'exprimer, ils l'ont fait, et je crois qu'on ne leur a pas donné vraiment toutes les pistes, toutes les possibilités. Nous étudions, par exemple, la possibilité de décaler, au lieu de faire 8h-11h, de faire 9h-midi, ce qui permet aux parents et aux enfants de se lever un peu plus tard, en commençant toujours le périscolaire à 7h30 pour les parents qui travaillent. Ça va être aussi s'occuper des jeunes, un micro-crédit qui leur permette de passer le permis de conduire ou le BAFA, l'insertion par des dispositifs tels que le service civique, les chantiers d'insertion, les contrats d'apprentissage avec des entreprises locales, possessionnaises. Ça va être les personnes âgées, avec des ateliers de comptes, des histoires longtemps, faire revivre l'âme créole et surtout la transmettre à nos enfants, des ateliers dans les écoles. Et les personnes handicapées, l'accessibilité, les femmes seules. Voilà, faire en sorte que chaque personne soit prise en compte dans ses besoins. Alors, on était sur le social, on va continuer sur le social. Vous avez aussi la petite enfance, il y a des périscolaires. Moi, je vous parle de la petite enfance. Là-dessus, qu'est-ce que vous apportez comme proposition ? Dans chaque quartier, on a fait un programme détaillé qui sortira la semaine prochaine, d'où il manque une crèche ou une maison des assistantes maternelles ou une halte garderie, selon les besoins précis des dépossessionnés. Mais il y a des besoins là-dedans. On a aussi des besoins, simplement en termes de ce deuxième point, d'aménagement, d'air de jeu, d'air de pique-nique, de bouleau de rhum, pour que chacun puisse se sentir vraiment bien dans son quartier. Là, vous parlez de ce qu'on appelle l'amélioration du cadre de vie. Voilà, exactement. Et ça, c'est une demande très, très forte. Faire en sorte qu'on ait des commerces et des services de proximité. De toute façon, si je vous écoute tout à l'heure, c'est que de la proximité, de toute façon ? Alors, c'est un double projet. C'est un projet de proximité parce qu'on a eu des milliers de remontées de terrain, plus de 10 000 possessionnés rencontrés. Donc 4 000 ont signé notre comité de soutien. Et ça, c'est une force pour nous. Nous ne sommes pas un parti politique traditionnel, mais nous avons la force de citoyens qui croient en nous et qui nous font confiance. Et d'un autre côté, c'est aussi avoir une vision à long terme et très globale, cohérente de l'aménagement. Parce qu'on ne peut pas faire petit bout par petit bout. Alors, l'aménagement, c'est aussi le port de la possession. Oui. Quand on parle d'aménagement du territoire, c'est le port de la possession. Voilà. Le front de mer entier de la possession, dont le port, effectivement. Parce qu'on a un front de mer inexploité, tout comme on a un village de créole d'Odan qu'il est, la ravine des Lataniers, la grande chaloupe. Donc tous ces espaces naturels doivent être aménagés. Et le petit port doit être refait à neuf complètement. Parce que les pêcheurs le demandent. Il est dangereux, il est hors normes. Et ça, c'est intolérable. La sécurité des possessionnés, au petit port, mais même en ville, dans les passages piétons qui manquent, dans les miroirs qui manquent, etc. La sécurité des possessionnés, et surtout de nos enfants, quand ils sortent de l'école, doit être absolument assurée. La question, on parle d'aménagement, mais c'est peut-être plus de l'agriculture. Sur le d'Odan, qui est le grenier de la possession, l'agriculture, ou est-ce qu'il y a des projets structurants à faire sur le d'Odan ? Oui. Donc en termes d'agriculture, mais plus globalement de tourisme. Le tourisme dans des fermes auberges, dans des chambres d'hôtes, des hôtels de charme. Faire vraiment qu'il y ait un cachet à d'Odan, et donc par ricochet à la possession qui, pour l'instant, n'a pas d'âme. C'est ce que les gens nous disent. On est une ville dortoir, et les gens de l'extérieur ne passent à la possession sans jamais s'arrêter. Nous, on veut vraiment que la possession soit embellie, et que les gens de l'extérieur se disent, voilà, j'ai quelque chose à aller faire à la possession. – Alors, il y a l'agrotourisme du d'Odan, d'une part, et quels sont les autres points, vous avez la ravine à malheur, quels sont les autres points sur lesquels vous pouvez activer des leviers ? – Alors, c'est au niveau de ravine à malheur, ça va être le bicrosse, l'escalade, les sports nature, donc ravine à malheur, il peut y en avoir aussi à ravine latanier, il peut y en avoir dans la rivière des Galets, il y a plein d'endroits. On veut créer tout un sentier de randonnées pédestres, un parcours de santé nature en ville, aménager le parc Roston à l'arrière de l'école Évarice de Parny, en ville aussi, en parc boisé. On veut développer aussi l'économie, parce que ça, c'est le point d'orgue quand on veut développer une ville, les commerces par une association des commerçants, les entreprises avec une cellule économique à la mairie. – Vous parliez tout à l'heure d'une image, de la possession, d'une identité, le cœur de ville sera une identité ? – Oui, chaque quartier, en fait, doit avoir son identité. Le cœur de ville doit rassembler toutes les commodités, notamment regrouper la mairie en un bâtiment central, et surtout veiller à ce que la circulation de la possession ne soit pas complètement bloquée avec ce nouveau cœur de ville, parce que déjà, la circulation est difficile. Au contraire, il faut l'améliorer, notamment lors des basculements de la route du littoral. – Oui, en termes d'aménagement, des solutions sur ce problème de circulation ? – Revoir complètement le plan de circulation, qui n'est pas cohérent, qui a été fait bout par bout. Donc c'est vraiment avoir une vision globale de la circulation. – Alors, il nous reste moins de deux minutes. Je vous laisse, à la rigueur, avancer sur les éléments que vous pensez importants de votre projet. Qu'est-ce qui vous parlez encore ? – La dernière chose qui est importante pour moi, c'est de faire une politique d'honnêteté et de transparence, parce que tous nos programmes sont beaux sur le papier, chaque candidat. On promet tous que la vie sera meilleure. Ce qui compte vraiment, c'est les valeurs des personnes qui portent ces idées. Je me bats depuis quatre ans à la possession. Ça n'est pas pour mettre dans ma poche. Ça n'est pas pour faire rentrer de la famille. C'est vraiment pour faire avancer la possession et améliorer le bien-être des possessionnés. De la transparence, c'est-à-dire publier les indemnités des élus, les salaires des cadres, faire en sorte que les coûts des projets soient tous connus des possessionnés. C'est aussi faire de l'efficacité, réduire les dépenses de fonctionnement, essence, téléphonie, voyage, réception. 800 000 euros tous les ans à la possession. Ça la coûte aux citoyens. C'est un train de vie. Voilà, c'est un train de vie trop dispendieux. Et faire en sorte d'avoir vraiment de l'honnêteté, arrêter de ramasser menteurs, comme il dit. Voilà, faire en sorte que les possessionnés puissent voter avec leur cœur pour des gens en qui ils ont confiance. Et depuis quatre ans, je suis sur le terrain. Et ils savent que je suis là pour être à leur écoute. Et tous ensemble, qu'on peut mettre en place tous les projets imaginés pour que la possession devienne vraiment une terre où on soit heureux de vivre et surtout une terre d'avenir pour nos enfants. – Vanessa Miranville, je rappelle donc que vous êtes la candidate. Votre slogan c'est, si vous pouvez me rappeler, la tête de liste ? – Possession en action. – Possession en action, donc vous êtes la candidate au municipal de la possession pour ce scrutin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada